Alors, rebonsoir pour celles et ceux qui étaient présentes et présents hier soir. Alors, c'est comme une continuité. Et pour celles et ceux qui se joignent à nous, je me présente, mon nom est Jean-Philippe. Je vais être votre commandant de bord pour vous amener à une autre réalité, un autre regard. Je vais faire un résumé très très rapide de ce qu'on a parlé hier soir. Il y a une conférence qui a duré près de trois heures et une quatre heures, avec une pause. Hier, on a parlé de la notion de la mise en place de la vie, le projet 100, ce qu'on appelle la loi de la genèse, la loi des choses, comment ça s'installe. Et tout s'installe à partir d'intentions, d'idées, de rêves, de pensées, de fantasmes, d'émotions, et ainsi de suite, et de réactions émotionnelles. On a donné certains exemples, mais aussi on a parlé de la notion de la réalité de la différence entre les droitières, les droitiers, les gauchers, les gauchères. Et tranquillement, certains d'entre vous avez découvert qu'il y avait quatre gauchers différents, quatre gauchères, quatre droitières et quatre droitiers, qui ne fonctionnent pas du tout l'un par rapport à l'autre, et avec des concepts de yin, yang, 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 yin, 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 yin. Bon, ça a été un peu de la chinoiserie un petit peu hier soir, mais je crois que tout le monde a parlé chinois, pas compris le chinois hier, jusqu'à un certain niveau. Mais pour résumer comment une gauchère fonctionne, et un gaucher fonctionne par rapport aux droitières ou aux droitières, mais je fais juste un résumé pour vous recadrer celles et ceux qui n'étaient pas présents hier. La gauchère a été conçue, consciemment ou inconsciemment, mais la plupart du temps, inconsciemment de la part des ancêtres, pour une seule raison, on a besoin de garçons. Ou, le premier enfant, c'est une fille, et le deuxième, on doit avoir un garçon, le choix du roi qu'on appelle. Sauf que la deuxième qui va naître, c'est une fille, sauf que ça doit être un garçon, donc elle va oublier au programme du garçon. Elle va être comme une gauchère. Donc, les gauchères ont un programme très précis, elles ont été conçues pour jouer un rôle de mec. Et il y a quatre gauchères différentes. Que le gaucher a été conçu pour jouer un rôle de femme. Parce qu'on avait besoin de filles. Ce qui fait que la relation, la réalité des gauchères et des gauchers, par rapport aux droitières, c'est deux mondes différents, c'est deux univers différents. Et en plus, comme je décrivais hier, la différence cérébrale entre le gaucher et la gauchère, la droitière et le droitier, c'est que les gauchers et les gauchères fonctionnent sur les deux hémisphères en même temps. Les deux hémisphères en même temps. Que contrairement aux droitières et aux droitières, fonctionnent un hémisphère à la fois. En fonction des informations qui sont stimulées par l'extérieur ou par l'intérieur, par des musiques, des parfums ou autres. Ce qui fait que leur capacité d'adaptation par rapport aux droitières et aux droitières, versus les gauchers et les gauchères, c'est un univers complètement différent. La capacité d'adaptation des gauchers et des gauchères est beaucoup plus étendue, beaucoup plus vaste qu'un droitier ou une droitière. Donc, en résumé, c'est ce qu'on a parlé à peu près pendant à peu près trois heures et demie, quatre heures hier. Et comme j'expliquais hier, la deuxième conférence, c'est le pendant, c'est la suite, complètement l'opposé de la réalité matérielle. On va échanger, on va aller à la rencontre d'une autre réalité auxquelles nous sommes tous reliés. L'idée, mais la grande idée avec un I majuscule, qui a fait qu'on essaie de manifester dans ce monde-ci. Donc, je vais vous amener dans une conversation, une réflexion basée, non pas sur nécessairement juste une expérience personnelle, mais sur un constat de milliers d'années qui sont derrière nous. L'Égypte ancienne, donc il y a beaucoup de textes, de notions que je vais vous amener, c'est basé sur des connaissances de l'Égypte ancienne, les livres des morts égyptiens, mais aussi la Kabbale juive.